Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 9 février 2021. Il est 6h32 ici au Québec, je suis très heureux de vous retrouver en cette journée historique pour les États-Unis, pour le monde aussi, parce qu'on suit ce qui se passe aux États-Unis. On est un peu dépendants, tous, autant que nous sommes, de ce qui se passe aux États-Unis, naturellement, une force dominante depuis, pardon, au moins la Première Guerre mondiale. Et sa force s'est quintuplée au cours des années qui ont suivi, et jusqu'à un point culminant, on pourrait dire au milieu des années 90, même début 2000. Et maintenant, cette force-là est en diminution, son importance est en diminution, pour plusieurs raisons, on n'a pas besoin de les expliquer. Le fait que les États-Unis se soient imposés comme les policiers du monde et imposer leur vue, leur culture et leur système démocratique à tout le monde. Et ils ont identifié plusieurs États voyous et leur ont imposé beaucoup de... d'abord à certains des guerres, d'autres des sanctions économiques graves pour les populations, parce que j'aimerais vous rappeler que lorsqu'on applique des sanctions économiques contre un pays, c'est les populations qui en souffrent de plus. Donc, leur force a diminué, mais est encore là, et lutte maintenant pour reprendre cette position-là qu'on avait complètement abandonnée sous les quatre années de Donald Trump, qui s'est à se demander s'il n'avait pas été mis en place, justement par ses forces, d'autres pays qu'on qualifie de voyous, pour justement leur donner encore plus de possibilités et d'espace, parce que c'est ça qui est arrivé sous Donald Trump. Donald Trump qui a attaqué les alliés, attaqué les membres des alliances, a sorti des États-Unis de plusieurs traités, de plusieurs accords commerciaux, a accusé tout le monde d'abuser des États-Unis, ce qui est complètement aberrant. Je ne sais pas dans quelle dimension Donald Trump a vécu, mais il y en a qui pensent qu'il a voyagé dans le temps, donc c'est peut-être qu'il a manqué un bout de ce qui s'est passé aux États-Unis, mais j'ai plutôt l'impression que c'est des États-Unis qui ont abusé de tout le monde, surtout des faibles, pendant des décennies. Enfin, donc cette politique-là a mené à vraiment atténuer l'importance des États-Unis au cours des quatre dernières années, et là on voit les démocrates et Joe Biden qui veulent revenir à ce pouvoir que les États-Unis ont toujours eu, le pouvoir d'être le leader, d'être les premiers, les plus forts au niveau de la scène internationale. Donc on verra comment ça va se dérouler tout ça. Ça c'est pour le, si vous voulez, un portrait très sommaire de ce qui s'est passé au cours des, surtout, quatre dernières années. Ça c'est la réalité, il y a du monde qui vit dans des univers alternatifs, mais on va laisser ces gens-là dans leur univers alternatif. C'est comme un groupe d'adolescents qui a suivi et qui a regardé trop souvent des séries comme « L'univers des zombies » et ainsi de suite. Je n'ai pas les titres exacts parce que je ne suis pas ça, mais ça ressemble un petit peu à ça, la clientèle de ce genre de groupe conspirationniste. Maintenant, aujourd'hui, il y a le deuxième procès de destitution de Donald Trump qui commence. C'est historique, jamais on n'a vu ça un président être en procès deux fois. Donald Trump fait l'histoire, encore une fois. Donald Trump a fait l'histoire pour plusieurs choses assez négatives pour le Parti républicain. C'est le premier président à avoir perdu dans un mandat la Chambre, le Sénat et la Maison-Blanche. Il faut le faire pareil. Et être sorti en disgrâce avec deux procès de destitution. La Chambre a déjà condamné, elle, deux fois, Donald Trump. Et là, on s'en va pour un deuxième procès qui va être un autre cirque théâtral, politique. C'est juste la politique. C'est juste un cirque politique. Maintenant, les faits qui sont allégués sont sérieux. Mais il n'y a pas un républicain. Il y en a cinq, en fait, qui vont voter pour condamner Donald Trump. Mais il y en a 45 qui vont voter pour l'acquitter. Et on ne veut pas vraiment s'attarder aux vraies causes de ce qui est la deuxième destitution de Donald Trump. C'est-à-dire son incitation. Ça a commencé surtout après le soir de l'élection du 3 novembre. Avec ses allégations de tricherie, de fraude électorale qui n'ont jamais été prouvées. Parce qu'il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de fraude électorale massive qui aurait changé le résultat de l'élection. Mais Donald Trump avait déjà signifié, des mois à l'avance, qu'il ne reconnaîtrait pas une défaite. Il avait déjà préparé ses supporters et les Américains à sa réaction, à sa défaite. Et que tout vote contre lui sera un vote illégal. Ça, il l'avait bien dit, des mois et des mois avant l'élection. Donc Donald Trump était déjà dans sa stratégie de déclarer l'élection frauduleuse s'il perdait. Naturellement, on a eu un contexte électoral particulier à cause de la pandémie. Beaucoup de gens ont voulu voter par correspondance. Puis d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler qu'on n'envoie pas des bulletins comme ça à n'importe qui. C'est complètement aberrant d'avoir pensé ça. Puis il y a des gens qui ont pensé ça. Tout est suivi à la loupe. Et on s'assure que c'est la bonne personne qui fait la demande et qui reçoit le bulletin de vote. Tout n'est pas dans le fin fond d'une république de bananes. C'était aux États-Unis. Puis la majorité des États étaient contrôlés par des républicains. Et Donald Trump et son administration étaient au pouvoir depuis quatre ans. Donc je ne pense pas qu'on aurait laissé un système de fraude comme celui-là s'installer. Donc c'est complètement aberrant. Mais Donald Trump savait très bien que quand Joe Biden a été choisi, c'était la fin de sa carrière politique. Mais enfin, en tout cas, la fin, bien là, ça va être la fin de sa carrière politique. Mais on ne savait pas qu'il était pour se retrouver en deuxième procès. Mais que c'était la fin de sa présidence. Joe Biden étant beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus populaire et attirant pour les Américains. Surtout en pleine pandémie. Où Donald Trump a politisé le virus, a politisé la pandémie à un niveau vraiment répugnant. C'est la première fois qu'on politise un virus et ça prenait Donald Trump pour le faire. C'est ce qui a fait aussi que l'ensemble de l'humanité s'est retrouvé avec une pandémie incontrôlée. Parce qu'on a vu le début de la politisation d'un virus par le président américain. Ça n'a pas aidé dans la lutte qu'on aurait pu mener tous ensemble contre ce virus-là. Je vous rappellerai qu'il y a eu beaucoup d'autres virus avant, il n'y a pas si longtemps. Le SARS-1, entre autres, dans lequel tout le monde s'est mis la main à la pâte. Et on a contrôlé ce virus-là rapidement parce qu'on n'a pas politisé le virus. Donald Trump a voulu faire tourner encore ça autour de lui et de sa petite personne. Ça a été, ça pendant quatre ans, c'est ce qui fait que les Américains étaient épuisés de ces quatre années complètement pleines d'invectives, de toutes sortes de menaces aussi, d'envoyer tout le monde en prison comme un tyran, un dictateur. De traiter les journalistes, les journaux, les médias de fake news, d'ennemis du peuple, parce qu'ils ne sont pas à tes pieds en train de se prosterner et de lécher tes pieds et d'embrasser la bague du Don, le Don, le parrain. C'était complètement aberrant. Et pendant quatre ans, ça a été des invectives, des insultes, des incitations au groupe suprémaciste. Enfin, c'était insupportable pour les Américains, ils en avaient vraiment mort. Tous les sondages, je vous en avais partagé plusieurs, démontraient ça, que les Américains étaient fatigués, épuisés, parce que ça a été un spectacle de télé-réalité pathétique qui a mené à l'autodestruction, à l'espèce d'auto-cannibalisation du Parti républicain qui est en train de se bouffer sur la place publique. Et ça aurait été aussi encore là le résultat et l'échec lamentable de Donald Trump, à moins qu'il ait été programmé, téléporté dans le Parti républicain pour justement accomplir ça. Les républicains, dans deux ans, aux élections de mi-mandat, auront 24 sénateurs qui feront face à une réélection, alors que les démocrates en auront 12. Je peux te dire une chose, c'est très possible qu'il y ait toute une majorité démocrate aux prochaines élections de mi-mandat. Pendant ce temps-là, on va aller voir, grosso modo, survoler ce fameux procès. Et on va aller écouter d'abord le matin de la fameuse invasion du Capitole, ce qui s'est produit à ce rallye, où Trump et Rudy Giuliani, entre autres, ont incité les gens à se rendre au Capitole et à être assez démonstratifs et persuasifs. Donc, Rudy Giuliani, qui était un de ceux qui a incité la foule ce matin du 6 janvier à se rendre au Capitole, a dit, et c'est lui qui a été représenté l'équipe juridique de Donald Trump dans ses contestations d'élections qui ont coûté, je vous rappellerai, un demi-milliard de dollars au gouvernement américain, a dit, on va avoir les machines, on va aller chercher les machines, on va analyser, alors que c'était complètement bidon. Toutes ces machines-là ont été analysées, surtout en Géorgie, parce que c'était là où on alléguait du côté de Trump qu'il y avait eu de la tricherie. Et ça a été débanqué totalement, même que la compagnie en question a poursuivi Sidney Powell et Rudy Giuliani pour diffamation pour plus de 1,5 milliard de dollars. Donc, j'imagine que Rudy Giuliani doit un peu regretter son association avec Donald Trump, parce qu'on a été incapables de prouver quoi que ce soit 60 fois devant les cours fédérales et deux fois à la Cour supérieure. Les bulletins de vote qui sont frauduleux, ce qui était complètement encore là un mensonge. Et si on est mal, on va être faits fous. Et si on a tort, on va avoir l'air, ils vont pouvoir nous présenter comme des illuminés, des imbéciles, des fous. Bien, déjà, c'est fait parce que Joe Biden est président. Et ces gens-là se retrouvent dans de graves problèmes juridiques civils. Imaginez-vous des poursuites. Il y a deux poursuites contre Rudy Giuliani qui totalisent 3 milliards de dollars. Mais si on a raison, il y en a beaucoup d'entre eux qui vont aller à la prison, en prison. Donc ça, c'était les... Depuis 4 ans avec Donald Trump, c'est l'espèce de motus operandi qu'on a, d'idéologie qu'on a, c'est d'envoyer tout le monde en prison. C'est complètement aberrant de se retrouver dans un système politique où nos représentants ne parlent que d'envoyer les gens en prison. C'est des régimes comme ceux de Vladimir Poutine qui fonctionnent comme ça, qui inventent des crimes, qui envoient ça à leur ministère de la Justice qui sont contrôlés totalement par des individus comme Vladimir Poutine. Heureusement, aux États-Unis, toutes les institutions et dans nos pays sont indépendantes. Une chance. Sinon, tu pouvais imaginer comment ça se terminerait. Donc, il leur a dit, maintenant, on va avoir des procès par combat. Donc, c'est une espèce de message qu'on envoie. « Trial by combat », c'est dur à traduire, mais ça veut dire, OK, on fonce. Donc, il continue dans son mensonge, le matin du 6, il n'y a personne ici qui veut voir notre élection être volée. C'était complètement, ça c'est le plus gros mensonge du siècle. « Par des dangereux gauchistes démocrates ». Et c'est ça qu'ils sont en train de faire, c'est complètement aberrant. T'as le président des États-Unis, man, qui se comporte comme un voyou d'un pays vraiment digne. Il n'y a pas de qualification pour ça. Et volé par les fake news médias encore là, naturellement. Donald Trump qui accuse les médias, imagine. Les médias font leur travail que tu les aimes ou pas. Dans les médias, t'as différentes chroniques, t'as différentes parties de médias. T'as des parties qui sont informatives, t'as des parties qui sont les nouvelles, t'as des parties qui sont des commentaires. Et tu te retrouves avec des médias qui sont de gauche, des médias qui sont de droite, des médias qui sont pro-Trump, des médias qui sont, dans leurs commentaires, pro-démocrate. Donc, les médias font leur job. Puis tu peux pas être dans un pays où t'as le président qui accuse les médias d'être des fake news parce qu'ils sont pas là à lui lécher les bottes. C'est pas comme ça que ça se passe. J'espère que vous réalisez que l'importance de tout ce qui s'est passé et que vous êtes en mesure de juger tout ça. On va jamais, jamais abandonner. On va jamais concéder. Tu concèdes jamais. Quand il y a eu du vol, c'est complètement le mensonge qu'ils répètent, 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 répètent. Notre pays en a eu assez. C'est, oui, c'est pour ça qu'ils t'ont signalé de prendre la porte. On en prendra pas plus. Et on en prendra pas plus longtemps. Et c'est ça ici que vous êtes venu nous signifier. Il pointe la foule. On va arrêter, hein. C'est vous qui avez sorti cette expression. On va arrêter le vol. C'est complètement... C'est aberrant, aberrant, naturellement. Les pro-Trump, de sa base, vraiment dure, eux autres y croient en ça qu'il y a eu le vol, là. Mais il n'y a rien qui a été prouvé parce que l'élection a été supervisée comme jamais. Mais c'est juste que c'est un président sortant qui n'accepte pas sa défaite. Là, on demande que le Congrès fasse la bonne chose. Et qu'il ne compte que les électeurs qui ont été légalement inscrits. Je sais que maintenant, très bientôt, presque tout le monde ici va marcher vers le Capitole. Donc déjà, il les incite à aller au Capitole. Et pacifiquement et patriotiquement Faire entendre votre voix. Et c'est aujourd'hui qu'on va voir si les républicains se tiennent fort Pour l'intégrité, parce que lui est convaincu qu'il y a eu un vol De nos élections. Bien, peu importe s'ils se tiennent debout fort Pour notre pays Notre pays a été sous un siège Pour longtemps Depuis longtemps Et là, tu as Ted Cruz qui est embarqué dans ça, le sénateur du Texas Notre démocratie est en crise, oui Avec un président qui, depuis quatre ans, traite les médias d'ennemis du peuple Et que tous ses ennemis doivent finir en prison C'était juste un petit extrait de ce qui s'est passé le matin Du CISSS que je voulais vous partager Juste pour que vous compreniez l'esprit qui régnait ce matin-là Ok? Maintenant Est-ce que tout ça va être un cirque? Bien, il y a des très bonnes chances que tout ça soit un cirque Parce que c'est ça la politique, c'est un cirque C'est ce que nous dit l'Associated Press ce matin Est-ce que c'est un crime grave ou simplement du théâtre? Le Sénat lance aujourd'hui le deuxième procès historique de destitution de Donald Trump Les avocats de l'ancien président Insistant sur le fait qu'il n'est pas coupable d'avoir incité à la violence de la foule au Capitole Pour renverser les élections alors que les procureurs disent qu'il doit être condamné Pour le crime constitutionnel grave Même s'il est parti de la Maison-Blanche Donc dans l'extrait que je vous ai démontré, Trump dit on va aller là-bas Mais vous allez faire entendre votre voix pacifiquement Donc il n'a pas incité vraiment à rentrer dans le Capitole Même s'il a excité la foule Aux États-Unis, tu as l'article 1 de la Constitution La Constitution qui défend le droit de parole, la liberté de parole Donc c'est du spectacle C'est du spectacle qu'on le veuille ou non C'est certain que Donald Trump a menti aux Américains pendant 4 mois Il va faire face à d'autres complications juridiques, ça c'est certain Mais quant à ce procès-là, on le sait déjà que les Républicains ont affiché leurs couleurs Il y en a 5 qui vont voter pour sa destitution Et il y en a 45 qui vont voter contre Mais il faut aller au-delà de ça pour comprendre que Donald Trump est inapte à être politicien Dans nos pays, s'il veut, il peut s'exiler en Russie Puis il y aura beaucoup de succès C'est le genre de politicien que la foule nationaliste blanche Russe aime bien aussi Donc, mais dans nos pays, on n'a vraiment pas besoin d'avoir des individus comme ceux-là Qui sont là pour installer puis instaurer des régimes totalitaires Parce que c'était ça, dans le fond, le but de Donald Trump Et c'était ça aussi le but de nier le résultat de l'élection C'est de rester au pouvoir contre la volonté du peuple Donc, ce sera important de comprendre ça Donc, il n'y aura aucune surprise À moins que les Républicains veuillent absolument se débarrasser de Donald Trump dans leur univers Mais de toute façon, peu importe quel sera le résultat de ce procès-là La carrière politique de Donald Trump est terminée On ne peut pas penser que Donald Trump a quelque avenir que ce soit Peu importe quel sera le résultat Maintenant, les démocrates ont une deuxième carte Les démocrates ont un plan de secours au cas où le Sénat ne condamnerait pas Trump pour la destitution Et c'est apparemment l'espèce d'article 14 qui permet Le 14e amendement Leur attention s'est concentrée sur la section 3 du 14e amendement Une disposition de l'époque de la guerre civile rarement citée Qui permet au Congrès d'interdire à des individus d'exercer leur fonction S'ils se sont engagés dans une insurrection, une résolution Pour censurer Trump, exigerait un vote à la majorité simple Pour être adopté à la Chambre et au Sénat Donc ça, ça serait pas mal plus facile pour eux Parce que dans le fond, ce qu'on veut chez les démocrates C'est s'assurer que Donald Trump ne se représente plus jamais Mais peu importe ce qui va arriver Les Américains ont déjà tourné la page Ils ne veulent plus rien savoir de Donald Trump Sa carrière politique est bel et bien terminée Il n'y a aucune chance que Donald Trump reste dans l'environnement du Parti républicain Donc on suivra ça Je vais suivre ça de loin parce que c'est à peu d'intérêt Mais c'est juste pour vous dire que dans le fond Ce qu'on veut, puis c'est déjà fait Donald Trump, c'est déjà une histoire du passé Sous-titrage Société Radio-Canada